... Donc on est aujourd'hui chez le docteur Sandrine Africati, vétérinaire, qui va nous parler d'utilisation qu'elle a du Primo 32 laser. Donc, bonjour docteur. Bonjour, monsieur Offin. Alors, comment utilisez-vous ce laser et dans quelles indications ? Quels sont les usages pour lesquels vous l'utilisez ? Est-ce que c'est quotidien ? Est-ce que c'est variable ? Dites-nous un peu plus sur cet appareil. Alors, je l'utilise tous les jours, mais vraiment tous les jours. Quant aux usages, ils sont multiples. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'utilise à la fois pour de l'articulaire, des douleurs articulaires. Je l'utilise même pour des douleurs digestives, parce qu'on peut faire de l'acupuncture avec le laser. Vraiment, j'utilise plus ça que les piqûres, que les injections. Dans toutes les douleurs articulaires, qu'elles soient arthrosiques ou autres, c'est très efficace. Ce qu'il y a de stupéfiant sur ce laser, c'est qu'il ne brûle pas du tout. Donc, il soulage, on voit l'animal immédiatement qui se détend, qui comprend l'efficacité, puis il ne bouge plus sur la table. Et alors, dans les douleurs articulaires, même dans les douleurs digestives, en utilisant à la fois les poignons d'acupuncture, mais même en le passant simplement sur l'abdomen en balayage, il soulage, et ça se voit sur l'animal. Puis l'abdomen est beaucoup plus souple, mais en digestif, les blocages, mais là c'est de l'acupuncture, le blocage, le vésicule bière, tout ça, ça marche vraiment très bien. Et ça marche également pour les stomatogingivites caudales du chat. Alors, on peut le passer, ça les soulage, on peut le passer en externe, ça les soulage au niveau de la douleur, ce qui fait qu'on peut un peu plus soulager au niveau buccal, en pénétrant dans la cavité buccale. Ensuite, les éducations sont multiples. Toutes les plaies, en périphérie des plaies pour la cicatrisation, on voit l'efficacité, on le voit immédiatement, ça se voit sur l'animal. L'animal lui-même le montre, dans la mesure où il est détendu, il ne sait même pas s'échapper de la table, il reste là, il se laisse faire. Les animaux, parfois ici, restent trois quarts d'heure sur la table. Le temps que je fasse tous mes poings, que je fasse les plaies de cicatrisation, et tout ça arrive. Et donc, en termes de cicatrisation, ça va accélérer le processus cicatricien ? Oui, ça accélère le processus de cicatrisation. D'accord. Donc, en conclusion, c'est un appareil que vous utilisez au quotidien ? Ah, mais tous les jours. Tous les jours. J'en ai même acheté un deuxième en cas que le premier tombe en panne. Écoutez, merci pour toutes ces informations. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir, docteur. Merci, au revoir. Retrouvez toutes les informations utiles sur www.cedatelec.com Sous-titrage Société Radio-Canada